Un nouveau scandale à 251 millions de dollars rattrape les Couninefs. R. Algérie, chute de l'euro face au dinar après la hausse des vols. Un nouveau scandale à 251 millions de dollars rattrape les Couninefs. Les frères Couninefs, actuellement en prison pour des affaires de corruption, sont rattrapés par une nouvelle affaire. Il s'agit d'une affaire d'un projet de dessalement de l'eau de mer au niveau de la Wilayah de Clemsen. Selon des sources proches du dossier, les deux frères hommes d'affaires Reda et Tarek Couninefs devront être entendus par le juge instructeur de la sixième chambre du pôle pénal, spécialisé du tribunal Sidi Mamed. Leurs noms ont été de nouveau cités dans une autre affaire à la suite de lourds soupçons de corruption. L'affaire concerne la réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Souk'tleta, dans la Daira de Bab et l'Assa dans la Wilayah de Clemsen. Les accusations concernent des contrats de vente douteux et des transferts illégaux de fonds à l'étranger, estimés à plus de 8 millions de dollars. Il convient de noter que la station de dessalement de cette ville côtière a été réalisée en partenariat entre le groupe singapourien IFLU, le groupe malaisien Malekof et la société Sonatrak, selon la règle de partenariat d'investissement 51-49, tandis que les contrats d'achat étaient confiés à la société des frères Couninefs. Selon les informations, citées par la même source, la station est entrée en vigueur en 2011, avec une production initiale de 160 000 m3 par jour et a coûté au trésor public 251 millions de dollars. La station est ensuite tombée en panne en octobre 2019, perturbant l'approvisionnement de 20 communes de la Wilayah, comptant plus de 300 000 habitants. Une fois l'enquête préliminaire achevée, le dossier a été transféré au pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes économiques et financiers au tribunal de Sidi Mamed. Selon les données dévoilées à ce propos, les enquêtes ont été menées sur les contrats d'acquisition d'équipements en devise et sur facturation. Pas moins d'une vingtaine de personnes seront auditionnées parmi les Algériens se trouvant actuellement en prison, pour d'autres affaires, en attendant que l'instruction soit étendue vers d'autres personnes de nationalité étrangère, et si nécessaire avoir recours à des commissions rogatoires. Air Algérie Chute de l'euro face au dinar après la hausse des vols Au vu de l'augmentation des vols Air Algérie, la valeur de l'euro se voit reculer face au dinar. Zaire Daïli vous en dit plus. Depuis la crise sanitaire du coronavirus parue en mars 2020, la monnaie nationale peine à faire ses preuves par rapport aux monnaies étrangères. En effet, le dinar a, depuis des mois, perdu du terrain face au dollar et à l'euro en Algérie. Cependant, il s'avère que les tendances ont changé. Et pour cause, la monnaie européenne semble stagner, voire même reculer face au dinar. C'est du moins ce que rapporte le site spécialisé Visa Algérie dans son édition de ce jeudi 26 août 2021. Dans le détail, il semblerait que la valeur de l'euro oscille entre 200 et 210 dinars algériens depuis quelques jours maintenant. Et ce, au niveau du marché, parallèle. Ce qui n'est pas exactement le cas pour ce qui est du billet vert. Effectivement, le dollar états-unien a enregistré, ce lundi 23 août 2021, un nouveau record selon les cotations communiquées par la Banque d'Algérie. Sachant qu'un dollar s'échangeait ce jour-là contre 135,41 dinars. Tandis qu'un euro valait 159,28 dinars le même jour aussi. C'est ce dont a fait par la même source. Chute, de l'euro, l'explication d'un cambiste. S'il y a quelques mois l'euro trônait et voyait sa valeur grimper face au dinar jusqu'à, des fois, enregistrer de nouveaux records, sa baisse ces derniers jours est due à un fait bien précis. Effectivement, la chute de l'euro est étroitement liée à la récente décision gouvernementale relative à l'augmentation des vols aire Algérie. C'est du moins ce qu'estime, un certain cambiste. Dans le détail, ce dernier déclare que, l'augmentation du nombre de vols va générer une hausse de l'offre sur le marché parallèle. Surtout avec l'arrivée attendue de dizaines de milliers d'Algériens de l'étranger. Cependant, l'interlocuteur pense que les départs d'Algérie vers l'Europe seront moins nombreux. Et pour cause, les pays européens ne délivrent, toujours pas de visa touristique. A l'exception des étudiants et les renouvellements. Une catégorie qui est autorisée à franchir le sol européen sous des restrictions notamment via la vaccination. C'est ce que rapporte le site susmentionné. Vous l'aurez compris, en ces temps actuels et avec l'arrivée en masse des ressortissants algériens, l'offre sur l'euro va nettement augmenter, ce qui mènera à la baisse de sa valeur au niveau du marché informel. Sachant que les importateurs qui sont les acheteurs de devises traditionnelles sont moins nombreux. Et ce, en raison de la crise multidimensionnelle qui frappe actuellement notre pays de plein fouet, mentionne la même chose. Sous-titrage ST' 501